... Aucun système électrique n'est infaillible. Pendant un défaut électrique, des courants de défaut élevés de plusieurs milliers d'ampères peuvent apparaître. De tels courants doivent être interrompus par un système de protection. La forme de protection contre les surintensités la plus simple est le fusible. En cas de défaut, le conducteur interne du fusible fond et interrompt la circulation de courant. Les fusibles ne peuvent être utilisés qu'une seule fois et le courant maximum qu'un fusible peut interrompre est limité. Les fusibles ne sont donc utilisés que dans les systèmes basse tension et certains systèmes moyenne tension. Les systèmes haute tension utilisent plutôt un système de protection composé de disjoncteurs, transformateurs de courant et relais de protection. Le transformateur de courant transforme le courant primaire en courant moins élevé, qui est lu par le relais. C'est ce qu'on appelle le courant secondaire. Si ce courant dépasse le seuil de détection pendant un temps donné, le relais émet une commande de déclenchement et le disjoncteur interrompt le passage du courant. La relation entre le courant d'activation et la temporisation est définie par la courbe de caractéristiques de déclenchement. Une courbe de déclenchement à temps inverse indique que le relais se déclenchera de plus en plus vite en fonction de l'importance de la surintensité. Il existe différents types de courbes à temps inverse, tels qu'à temps inverse long, normalement inverse, très inverse et extrêmement inverse. Outre les courbes à temps inverse, les courbes à temps constant affectent la même temporisation à toutes les surintensités dépassant le seuil de détection. Dans notre exemple, le temps de déclenchement est identique pour une surintensité de 10 fois ou de 100 fois le courant nominal. Une courbe instantanée est utilisée pour qu'un relais fonctionne à sa vitesse de déclenchement maximale après un dépassement du seuil de détection. Cela signifie que le relais se déclenche aussi vite que possible en cas de courant très élevé. Les relais modernes associent généralement différentes courbes dans un même boîtier. Le système de protection complet inclut également des éléments résidents dans un certain nombre d'autres relais. Tous les éléments de protection doivent fonctionner ensemble pour former un système sélectif. Par exemple, un défaut se produisant ici ne doit pas affecter l'alimentation électrique des clients dans la section voisine. Seule la section affectée doit être isolée et donc seul ce relais doit déclencher. C'est possible en le paramétrant pour qu'il opère plus vite que le relais de la section voisine. Pour un courant de défaut donné, le relais rouge mettra plus longtemps à l'éliminer. Le relais jaune l'éliminera donc en premier et le défaut aura disparu avant que le relais rouge ne réagisse. Généralement, un relais de protection peut attendre plusieurs années qu'un défaut survienne. Mais quand c'est le cas, il doit fonctionner de manière fiable et rapide. Pour s'en assurer, les opérateurs testent les relais de protection. Pendant les tests, le relais est déconnecté du transformateur de courant et connecté à un équipement de test. Pour simuler des conditions de charge et des courants de défaut de quelques milliers d'ampères, l'équipement de test génère un courant représentant le courant secondaire du transformateur de courant. Le chronomètre de l'équipement enregistre le temps de déclenchement du relais. Selon la magnitude du courant de test, le relais ne doit pas déclencher ou déclencher dans un temps donné. Les résultats doivent être consignés dans un rapport de test. Votre relais est maintenant opérationnel.